je serai prêt pour les noces qui auront lieu au ciel je serai prêt pour cela au nom de jésus christ et tous les membres les choristes seront aussi prêts ils seront là je serai là et ils chanteront de meilleurs cantiques de plus grands cantiques là en haut et vous allez chanter avec la chorale là aussi à l'honneur de jésus christ ce soir c'est spécial numéro un c'est le c'est la session pour le développement des dirigeants chaque mardi et c'est merveilleux pour vous c'est comme les étudiants s'assoient avec les professeurs qui écoutent tout ce qui est tout ce qui a discuté et les étudiants sont là pour assimiler ce qui a discuté et la bénédiction de dieu viendront sur votre vie ce jour oui je vous dis que je suis juste j'espère que le monde entier en que le monde entier entendrait cette chanson pour que tout le monde soit prêt et nous serons prêts au nom de jésus christ tous les dirigeants sont ici les membres sont ici les ouvriers sont ici et tous les invités sont aussi ici vous les invités je vous accueille tous au nom de jésus christ vous êtes là pour la première fois vous voyez mon visage je vois votre visage et ne vous gênez pas la bénédiction viendra sur votre vie et l'auditoire sur la toile et mon coeur va à vous nous rendons grâce à vous vous êtes connectés à l'internet tout ce moment je décide maintenant que après qu'on aura tout fini attendez l'annonce je vais donner une occasion spéciale pour l'auditoire sur l'internet et puis et le seigneur va transformer toutes les vies au nom de jésus christ donc cette nuit il y a l'application il y a l'enseignement et la formation il ya le développement il ya l'évangélisation et il y a il ya la proclamation il ya le miracle cela vient jeudi cela vient baisser la tête et prions ensemble en paix nous te rendons grâce ce soir nous bénissons ton nom pour le moment glorieux que nous avons ici ensemble nous prions seigneur avec l'étude et de la parole que tu prépares tous les coeurs et nous prions qu'aucun d'entre nous où il ne soit absent en ce jour glorieux final au nord de jésus christ et lumine nous prépare nous et fait ton oeuvre de grâce de puissance dans chaque avis même ce jour au nord de jésus christ nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions que ça vous bénisse à soi vous ce soir nous allons voir apocalypse 16 je lis verset 1 verset 15 et verset 19 apocalypse 16 verset 1 et j'attendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de dieu je dois vous dire peut-être vous ne savez pas beaucoup d'entre nous le savent que cette période que nous lisons ici c'est la période de la grande tribulation oui dieu a un emploi de temps et voici la dispensation de l'église et puis lorsque cela prendra fin l'église sera enlevé à pour le ciel appel en lèvement il aura cette année de grandes tribulations sur la terre et ce temps de la grande tribulation expérimentera la colère de dieu il aura la colère de dieu la colère de l'antéchrist la colère de l'agneau et tout seul tout cela déverser ou bien verser sur la terre alors comme c'est dit ici allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de dieu ouais le verset 15 15 dit voici je viens comme un voleur c'est-à-dire je viendrai soudainement je viendrai à l'improviste je viendrai à non annoncer je viendrai au dépourvu je prendrai les choses la chose précieuse de la de la terre l'église mon épouse je l'enlèverai heureux celui qui veille qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte c'est dit qu'à son avènement il viendra pour ceux qui sont vêtus dans des habits blancs de justice ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau et qui se sont habillés de d'un habit de salut garde ton salut garde ce vêtement de justice et afin qu'il ne vienne pas à l'improviste et qui nous voit ta honte après que l'église sera ainsi enlevé voir le verset 19 maintenant verset 19 et la grande ville fut divisée en trois parties la période de la grande tribulation et les villes des nations tombaient et jésus souvient de babylone la grande babylone à l'époque la pape babylone de la grande tribulation papa babylone de nebuchadnezzar cela est allé vaincu et babylone de nebuchadnezzar n'est plus cette babylone c'est le siège de l'antéchrist et puis la colère de dieu viendra et cette colère de dieu viendra surtout parce que baby et les villes des nations tombaient de dieu et se souvient de babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son adent de colère nous allons voir la parole de dieu aujourd'hui qui est la préparation constante pour l'avènement éminent de christ la préparation constante pour l'avènement éminent de christ nous allons voir trois points 1 les prodiges mensongers obtenus de la russe de la bête de la tribulation il y aura une personnalité qui sera comme une bête ayant la nature d'une bête et la nature de l'antéchrist et ce sera un représentant de l'antéchrist et il va faire et de prétendus prodiges les produits mensongers reçus de la bête de la tribulation et numéro 2 la vigilance et la préparation diligente des vrais croyants les croyants sont les gens là qui se sont détournés de tout ce qui va les apaisantir ce qui va ce qui va couper leur selle à ne pas être en mesure d'aller avec le seigneur au jour de l'enlèvement ces croyants ces véritables croyants sont vigilants et s'apprêtent constamment en suivant diligentement le seigneur nous allons lire de la vigilance et la préparation diligente des vrais croyants numéro 3 la méchanceté danable et le souvenir de l'unique babylone parce que c'est le trône de l'antéchrist et le mal au pinacle le mal au paroxysme la large la longueur du mal sera si seront pépétrés le mal à son paroxysme sera pépétré à babylone et ce serait la source du mal de la fausseté et il y a la méchanceté à cause de cela babylone et le reste du monde et qui tire toutes leurs choses de babylone à cause de cette méchanceté qui est danable alors cela viendra en sourire devant dieu et grand et grand sera le châtiment qui viendra sur une et dieu merci vous ne serez pas ici à l'époque là dieu merci vous serez enlevé et vous allez faire partie de l'épouse que le saint esprit a cherché et s'est attiré alors vous appartez vous appartenez complètement au seigneur et comme isaac a accepté rébéka le seigneur vous recevra le seigneur vous accueillera au ciel et là vous serez pour toujours au nord de jésus christ voyons le numéro 1 les produits mensongers reçus de la bête de la tribulation et nous allons voir le verset 1 et 2 verset 1 et j'entends dit une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges allez et verser sur la terre les sept coupes de la colère de dieu voit le verset 2 le premier à la et il versa sa coupe pas sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avait la marque de la bête et qui adorait son image nous allons voir trois choses ici numéro 1 le châtiment divin sur les adorateurs de la bête le châtiment divin sur les adorateurs de la bête numéro 2 le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête et l'antéchrist va faire les gens souffrent et puis l'antéchrist et la bête va pousser les gens à prendre le numéro et les gens ont dit comment on va faire ça puis seront séduits dieu mais si je ne suis pas là à l'époque là le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête troisième point et il y a là il y a le flou déterminé pour ce qui s'égare après la bête il y a des gens qui s'égare qui quittent ils vont du ciel là et l'abandonne christ et christ les a abandonnés et il s'égare cherchant des prodiges et la manifestation et la manifestation de la puissance et il y aura des flou des plaies sur eux je ne serai pas un égaré je ne serai pas un égaré et vous ne serez pas rétrograde un errant au nord de jésus christ voyons le numéro 1 ici le châtiment divin sur les adorateurs de la bête vu que vous voyez le verset 2 là bas Apocalypse 16 verset 2 le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ne serre malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête voyez ceci et qui adorait son image le jugement le châtiment viendront sur ceux qui adorent la bête voyons et saïe 13 et saïe chapitre 13 verset 9 voici le jour de l'éternel arrive jour cruel jour de colère et d'andante fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs le temps de la grande tribulation n'est pas pour les saints ce n'est pas pour les fils et les filles de Dieu c'est pour les pécheurs qui sont demeurés inflexibles dans leurs péchés verset 11 je punirai le monde pour sa malice comprenez le châtiment la punition est venue sur babylone parce que babylone babylone est la source où ces impurités se trouvent et puis il y a il y a aussi des canaux de babylone se se popage à diverses parties du monde et les choses mauvaises sont démontrées là-bas je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités et je ferai cesser l'orgueil des routins et j'abattrai l'arrogance des tyrans voit le verset 13 13 dit c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées des armées la colère qui viendra sur eux ils ont rejeté la miséricorde ils ont rejeté la rédemption ils ont rejeté la paix ils ont rejeté notre redempteur ils ont rejeté et Christ notre sauveur à cause de cela c'est dit que la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur vous ne serez pas ici je ne serai pas là voir la deuxième partie ici c'est le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête on retourne à Apocalypse 16 verset 13 il y a des gens qui croient que que tout ce qui est au-delà du naturel que tout ce qui est transcendant que tout ce qui paraît comme venant hors de la terre comme venant d'un extraterrestre d'une extraterrestre ils croient que toute manifestation de puissance vient de Dieu et ne comprennent pas que Satan de sa part aussi a quelque chose à faire mais Satan a un objectif et et il fait prodiger ces miracles et il manifeste un pouvoir surnaturel pour séduire le ministre le miracle de Christ c'est pour sauver les miracles dans la Bible qui proviennent de la véritable source c'est pour nous faire repentir et nous faire aller à Christ mais le miracle du diable de l'antéchrist de la bête et c'est pour détourner notre pensée notre coeur du Seigneur pourquoi tu cherches le salut pourquoi tu veux te repentir que tu cherches la guérison viens ici et puis les amène dans un coin et puis les embaume de quelque chose et quelque chose change et puis maintenant que tu as donné ceci tu dois être mon esclave et mon serviteur pour toujours vous ne serez pas esclaves de Satan les les prodiges le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête on va Apocalypse 16 verset 13 et je vis sortir de la bête de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète le dragon c'est Satan et la bouche de la bête c'est l'antéchrist qui représente plutôt Satan là-bas et de la bouche du faux prophète le Seigneur nous a déjà dit qu'au dernier jour il y aura de faux christs de faux prophètes et qu'ils viendront même faire des prodiges s'il était possible ils séduiront même les élus c'est le projet c'est l'objectif c'est l'intention du diable alors il va vouloir séduire les gens avec avec des pseudo miracles de faux miracles voyons et de la bouche du faux prophète trois esprits impuls semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui sont sales qui sont abominables qui sont repoussants et car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre vous serez surpris que les rois de cette terre les dirigeants de ce monde vont vouloir résoudre leurs problèmes et voir que la science seule ne suffit pas que la connaissance étudiantine ou bien scolaire livresque ne suffit pas donc ils vont vouloir que ces gens-là soient avec eux et que ces gens-là fassent certaines choses pour eux on l'appelle vaudou on l'appelle puissance maléfique on l'appelle le gris puissance maléfique et c'est-à-dire les rois de la terre vont se plonger dans tout cela et c'est-à-dire qu'ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant les miracles de christ ne vont pas vous rassembler pour mener un combat contre son père les miracles de christ ou des serviteurs de dieu ne vont pas vous faire contester contre dieu mais celui-ci là les miracles et les prodiges et la manifestation de la puissance par la bête par l'antéchrist va tout cela va rassembler les gens pour le combat contre dieu quand nous parlons de ces prodiges quel en est l'objectif et le plan numéro 1 il y a il y a la séduction de faux miracles de faux miracles ces miracles sont de faux miracles et puis il apporte quelque chose que quelqu'un dit que pourquoi j'allais à l'église pourquoi j'allais pour le salut les miracles sont déjà là et puis ils sont c'est une séduction de faux miracles numéro 2 et alors cela doit cela fait qu'on rejette le miracle de christ je l'ai reçu de la bête de l'antéchrist du faux prophète donc pourquoi dois-je aller à christ cela pousse les gens à renier christ et toi cela déconsidère le message de christ christ vient maintenant et dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos garde ton message pour toi-même et garde ta déclaration pour toi-même déjà on a une alternative on croit que c'est une bonne option mais lorsque le jugement va commencer par s'abattre lorsque la débatation va commencer par avoir lieu alors ils seront qu'ils se sont déjà coincés avec le diable et il n'y aura point de remède je puis que cela ne vous arrive pas au nom de jésus christ numéro 4 c'est l'illusion des membres compromettants l'illusion des membres compromettants il y a certains membres de l'église cette église l'autre église alors il y a l'église militante il y a l'église triomphante alors il y a des gens qui disent que je crois en Christ je suis sauvé je suis sanctifié je suis je suis rempli du Saint-Esprit mais ce sont des membres prétendus ils ont un pied dedans un pied dehors alors ils apprennent qu'il y a des prodiges à ce lieu-là alors qu'il y a des miracles qui se manifestent qui se produisent là-bas alors parce qu'ils sont des membres compromettants eux-mêmes on ne peut pas se fier à eux Christ ne peut pas se fier à eux donc ils sont illusionnés ils sont séduits donc on a l'effet l'impact de ce miracle de ce miracle sur eux l'illusion des membres compromettants et puis on a aussi la distraction du message de Christ alors cela amène la démonisation de ceux des chercheurs de miracles la démonisation dès que vous vous prenez dans cela vous ne pouvez rien recevoir vous ne pouvez rien recevoir c'est pas gratuitement de Christ je te donne quelque chose c'est pas le troc donc tu me donnes quelque chose c'est Christ seul qui peut venir donner un salut gratuit une guérison gratuite une délivrance gratuite même si il a guéri 10 lépreux et un seul est venu lui présenter ses actions de grâce il a dit où sont les neufs il n'a pas ôté la graison d'eux il donne gratuitement mais Satan ne donne rien de gratuit au temps de la grande tribulation il y aura ses mensonges ses prodiges ses prodiges mensongers une fois que vous les avez vous vendez votre âme votre esprit au diable et il y aura la démonisation de ceux qui courent après les miracles mais on ne doit aller nulle part les miracles sont ici de bons miracles des miracles sans tâche un miracle qui ne va pas blesser votre âme un miracle qui va vous rapprocher vers Christ et vers l'amour de Dieu et cet amour sera dans votre âme alors il y a aussi la damnation de de faux faiseurs de miracles même ces faiseurs de miracles qui disent qu'ils peuvent faire des miracles et ils ont leur pouvoir des ténèbres ils ont leur pouvoir de la bête et du pouvoir des ténèbres il y aura la damnation de ces faux faiseurs de miracles d'accord voyons 2 corinthiens 11 13 2 corinthiens 11 13 ces hommes là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ 14 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise un ange de lumière Satan lui-même lorsqu'il veut avoir votre âme lorsqu'il veut attraper votre âme lorsqu'il veut posséder votre âme lorsqu'il veut vous démodiser il vient corps il vient en un ange de lumière il se déguise et les gens qui qui cherchent qui courent après les miracles pour la prosperité partout alors alors ces gens voient et se plongent dans cette fosse de destruction je ne serai pas là verset 15 il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguise un ministre de justice leur fin sera selon leurs oeuvres vous ne ne périrai pas avec eux je ne périrai pas avec eux vous voyez il y a des gens qui sont ainsi séduits et puis ils se disent être ministres prédicateurs et ils vont quelque part et puis ils ont ces pouvoirs de ténèbres et puis ils peuvent dire que tu es ici tu es là vraiment l'esprit de Dieu est ici il faut éprouver les esprits et savoir lequel est Dieu Matthieu 7 21 Matthieu 7 verset 21 c'est dit ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux verset 22 10 plusieurs me diront en ce jour-là seigneur seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom verset 23 alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus elles n'étaient pas de véritables croyants dans le seigneur leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie Christ n'a jamais Christ ne les a Christ ne les a jamais acceptés ils ne s'est jamais associés avec eux ils ne se sont pas détournés de leurs péchés donc ils se plongent à faire des miracles l'ajouté est là la fornication est là la modernité est là les maçons sont là la séduction est là la fonde est là les choses mauvaises sont là l'autisme est là et il faut des miracles et Jésus a dit que je leur dirai que moi que je ne vous jure et dit que je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité je prie que cela ne soit pas le verdict prononcé contre vous au dernier jour au nom de Jésus Christ numéro 3 ici les fléaux déterminés pour ceux qui s'égarent après la bête ceux qui s'égarent ceux qui continuent de s'égarent les gens qui vagabondent les gens qui ne vont pas rester en un seul endroit où on croit où on croit la bible où on se tient pour la bible là où on prêche la bible et où on vit sur la bible il s'égare il est par-ci par-là voyons Apocalypse chapitre 13 Apocalypse 13 verset 4 et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle c'est pourquoi ces gens-là s'égarent Proverbe 21 16 les gens qui s'égarent je ne serai pas un égaré il faut le dire à haute voix je ne serai pas un égaré dès que vous cherchez un lieu où le salut est prêché le salut est bien prêché absolument et très clair et vous êtes sauvé alors puis vous êtes à un lieu un endroit où la parole de Dieu est établie vous cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et vous voyez la sainteté démontrer là où vous êtes là où la puissance de Dieu se manifeste de façon sans précédent vous recevez la puissance le Saint-Esprit se venant sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem à Jérusalem dans la Judée vers la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre lorsque vous êtes là où la parole de Dieu est accentuée et si vous continuez si vous demeurez dans ma parole vous êtes réellement mes disciples si vous êtes à un lieu où la Bible est lieu étudier et pratiquer obéir de page à page et tu et tu continue d'égarer et d'aller par-ci par-là Proverbe 21 13 et celui 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 qui s'égare dans celui qui s'égare par-ci par-là il sera dans l'assemblée des morts je ne vais pas m'égarer il faut le dire que je ne vais pas m'égarer vous ne serez pas un égaré au nom de Jésus Christ on va au deuxième point deuxième point ici la vigilance et la préparation diligente des vrais croyants la vigilance et la préparation diligente des vrais croyants nous allons voir trois points ici numéro 1 il y a la certitude du retour de Christ numéro 2 notre préparation pour le retour de Christ 3 le regret des reprouvés sans Christ numéro 1 c'est la certitude du retour de Christ on va à l'Apocalypse Apocalypse 16 verset 15 Apocalypse 16 15 voici je viens comme un voleur qu'est-ce que cela veut dire ? voici le Seigneur Jésus dit voici je viens alors il dit comme un voleur le voleur vient lorsque les gens dans la cour dans la communauté se sont endormis le Seigneur viendra lorsque plusieurs personnes qui vont à l'église s'endorment s'endorment spirituellement le coeur n'est pas en éveil leur esprit n'a pas le regard vers le ciel en attendant dans l'avènement du Seigneur en un pareil moment lorsque plusieurs dorment alors s'endorment qu'il viendra 2 il viendra comme un voleur parce que le voleur vient soudainment les gens ne sont pas préparés et soudain le voleur vient lorsque les gens vivent de cette manière et ne s'apprêtent pas pour l'avènement du Seigneur voici je viens comme un voleur soudainment il viendra le voleur vient sans être annoncé le voleur n'annonce pas qu'il vient et le Seigneur dit que je n'annoncerai pas c'est quoi je l'ai dit c'est sans préavis de veiller à tout moment et je prie que nous tous en tant que dirigeants nous tous en tant que ministres nous tous en tant qu'ouvriers nous tous en tant que membres que nous veillons que nous ne rations pas le temps de son avènement au nom de Jésus Christ et il dit le voleur est que je viendrai comme un voleur si le voleur vient il ne ramasse pas tout ce qui est dans la maison le ventilo qui est abandonné qui ne travaille pas et les choses qui ne sont pas bon état c'est abandonné mais le voleur emporte ce qui est précieux ce qui est bon ce qui est ce qui est d'une grande valeur quand Christ viendra il viendra emporter la chose précieuse de la terre il viendra emporter ceux qui le sont précieux ceux qui sont lavé dans le sang de l'agneau et ceux qui sont racheté par le sang de l'agneau et qui sont précieux au père et qui sont précieux au fils et qui sont précieux au saint-esprit et qui sont précieux à tout l'univers à cause de cela il vient comme un voleur et il emporte ce qui lui est précieux quand le voleur vient le voleur ne vient ne vient pas vivre dans cet endroit il vient emporter ce qu'il veut prendre alors il vient emporter ce qu'il a pris alors lorsque Christ viendra il ne viendra pas vivre à Nazareth à Capernaum il ne viendra pas vivre en Europe en Amérique ou bien en Afrique alors il viendra et puis tous les enfants de Dieu seront enlevés c'est pourquoi c'est dit voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte et nous donne l'assurance qu'elle revient notre Christ revient notre sauveur reviendra alors voyons Apocalypse 3 voyons le verset 11 Apocalypse 3 nous les a le verset 1 qui dit je viens bientôt c'est Christ qui parle ici retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne personne ne prendra votre couronne et vous l'annonce déjà que vous avez une couronne qui vous est réservée au ciel lorsqu'il viendra vous emporter cette couronne sera pour vous Apocalypse 22 verset 7 Apocalypse 22 verset 7 et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre alors il annonce encore que voici je viens bientôt le verset 12 le verset 12 il dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun Dieu merci je serai là Dieu merci je serai là pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre mais vous voyez et si vous ne faites aucune oeuvre vous avez sauvé maintenant un an deux ans trois ans vous avez sauvé il y a de cela sept ans vous avez sauvé combien d'années cela fait vingt ans et vous n'êtes pas ouvrier vous ne faites rien vous avez le talent vous avez la capacité vous avez la formation vous avez ce qu'il faut la chorale les chorés sont là les surveillants sont là les les gens de médias sont là et le travail est grand et tu es là et tu te croises les bras et et puis tu fermes ta bouche alors que le talent est là pour travailler pour le Seigneur alors qu'est-ce que le Seigneur récompensera ce jour-là alors tu nous tu sèmes rien tu nous moissonneras rien alors tu nous fais rien quelle sera ta récompense c'est zéro si tu sèmes zéro tu moissonneras zéro mais vous allez vous lever après ce jour les dirigeants pourraient ne pas vous connaître mais vous direz que me voici me voici je suis disponible mais mes dons mes talents sont disponibles je vais faire quelque chose que le Seigneur récompensera à son bienvenue le Seigneur bénira l'oeuvre de votre main à l'église au ministère à la maison et vous vous allez prospérer dans votre profession au nom de Jésus Christ le verset 20 le verset 20 là-bas dit celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt amen viens Seigneur Jésus voyons le numéro 2 ici notre préparation pour le retour de Christ notre préparation pour le retour de Christ Matthieu 24 Matthieu 24 44 Matthieu 24 44 Matthieu 24 44 qui dit c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts ne dormez pas c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts faut pas vous en détourner c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fil de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas verset 46 heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi vous allez faire cela vous n'allez pas vous détourner du Seigneur vous n'allez pas vous détourner du service du Seigneur au nom de Jésus Christ on va Marc 13 verset 32 Marc 13 verset 32 pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne le sait ni les anges dans le ciel ni le fils mais le père seul il n'y a pas de date fixé ici les anges ne connaissent pas la date aucun pasteur d'une église aucun ministre d'un ministère aucun visionnaire d'une religion ne connaissent le temps où Christ viendra et c'est dit c'est dit que c'est dit ici que ni les anges dans le ciel ni le fils mais le père seul et le verset 33 dit prenez garde veillez et prier prenez garde veillez et prier prenez garde veillez et prier car vous ne savez quand ce temps viendra veillez et prier qu'est-ce que cela veut dire oui l'expérience précieuse que vous avez le précieux salut que vous avez le précieux engagement la précieuse consécration que vous avez veillez sur cela et prier non seulement ça numéro 2 attendez et préparez vous soyez comme ceux qui attendent qui attendent leur maître qui attendent l'époux vous attendez et vous préparez le temps de veiller prier ce n'est pas le temps d'être oisif ce n'est pas le temps de se croiser les bras pour dire que je veille vous veillez sur quoi vous devez attendre et vous vous préparez attendez et préparez-vous et 3 c'est adorer et prier adorer et prier lorsque le seigneur vous dit que je viens je viens et tu adores le seigneur en esprit et en vérité tu adores le seigneur de tout ton coeur selon les voies de la justice alors tu adores et et tu loues le seigneur tu adores et tu loues le seigneur c'est la c'est la signification de veille et prier si tu n'adores pas tu ne veille pas tu n'attends pas donc tu ne veille pas numéro 4 c'est que qu'il te faut témoigner et prêcher et prêcher c'est pourquoi il nous a laissé ici sinon le jour vous êtes sauvés et vous aurez enlevé le jour vous étiez sauvés vous aurez enlevé le jour il allait au ciel et il aurait sinon emporté tous ses disciples mais il leur avait dit veillez prier et dans cette affaire de vigilance et de la prière il y a il y a également il y a le témoignage il y a l'application de la parole de Dieu numéro 5 c'est de c'est de gagner c'est de gagner préserver comme vous attendez et le Seigneur il nous a il nous a dit regardez la moisson est déjà mûre prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers des moissonneurs dans sa moisson alors il espérait que lorsque vous veillez et vous priez que vous gagnez et que vous préservez les convertis qui sont gagnés que vous les préservez pour le Seigneur si vous gagnez les convertis comme ce programme de de séjour plusieurs sont rassemblés de divers états ici au Nigeria et les gens qui sont sur internet des gens ont rendu témoignage d'avoir donné leur vie au Seigneur on gagne on préserve 6 c'est pour oeuvrer travailler et persévérer travailler et persévérer travailler travailler et faire déployer l'énergie cela fait conduire à la fatigue il y a des gens qui travaillent un peu je suis fatigué frère va faire le reste du travail je vais m'asseoir d'autres disent que c'est toi tu es jeune c'est comme ton sang est jeune toi tu peux aller vers l'homme tu sais que nous là on est vieux nous sommes les nous sommes les doyens et que vingt-cinq ans vingt-cinq ans déjà tu dis que tu es vieux la vie elle ne viendra pas sur toi au nom de Jésus 45 ans même 50 soit 17 ans la puissance de Dieu va continuer sur toi et la puissance de Dieu va te fortifier au nom de Jésus tu vas courir tu ne seras pas fatigué tu vas marcher tu ne seras pas là et l'oeuvre du Seigneur ne mourra pas à ton seuil tu vas continuer de faire l'oeuvre de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur t'appelle au ciel au nom de Jésus Christ tu tu travailles et tu persévères numéro 7 c'est de marcher dans la pureté comme tu marches dans la voie du Seigneur et dans la parole du Seigneur dans la sagesse de Dieu et tu marches comme le Seigneur même l'a ordonné et dire et que veuillez prier car vous ne savez pas l'heure lorsque le Seigneur viendra il te racontera faire l'oeuvre qu'il t'a donné à faire au nom de Jésus Christ voyons le numéro toi ici cela parle du regret le regret des des reprouvés sans Christ ça y est des gens sans Christ voyons cela nous allons voir le regret des reprouvés sans Christ Apocalypse 16 Apocalypse 16 et 16 verset 15 verset 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille je suis béni je suis béni heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte il espère que les vêtements de justice que l'habillement de justice demeure propre pur que vous portez cela cela ne parle pas de notre habillement qui couvre le corps cela parle des vêtements des robes qui couvrent votre âme et votre esprit on va Essai 61 10 Essai 61 voyons le verset 10 Essai 61 10 je me réjouirai à l'éternel mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut c'est le vêtement dont il parle il m'a couvert du manteau de la délivrance c'est ce dont il parle que lorsqu'il viendra qu'il vous trouve ayant ce vêtement de justice ce ne sera pas entaché ce ne sera pas sué ce ne sera pas sali et lorsqu'il viendra que ce vêtement de justice soit toujours sur vous au nom de Jésus Christ nous allons Apocalypse 3 verset 4 Apocalypse 3 verset 4 Cependant tu as assade quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements ils n'ont pas sué leurs vêtements spirituels ils marcheront avec moi un vêtement blanc cela parle des vêtements de la justice parce qu'ils sont dignes le seigneur vous fera préserver ces vêtements de justice au nom de Jésus Christ Apocalypse 19 verset 7 Apocalypse 19 verset 7 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin regardons ceci ce sont les oeuvres juste des saints et puis il nous a dit il faut garder ce vêtement pur afin qu'au dernier jour lorsque le seigneur viendra que vous ne soyez pas spirituellement nus que vous ne soyez pas spirituellement nus et le seigneur gardera cette justice dans votre vie vous n'aurez pas honte en ce dernier jour au nom de Jésus Christ 1er Jean 2 1er Jean 2 28 1er Jean 2 voyons verset 28 qui nous dit et maintenant petits enfants et maintenant jeunes convertis et maintenant croyant croissant et les membres mûres et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il apparaîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avellement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui lorsque vous portez votre habit et c'est pur lorsque vous gardez le vêtement de salut pur et blanc vous gardez la robe de la justice pur et blanche et soudain il vient vous ne serez pas déçu vous ne serez pas confus et vous n'aurez pas honte devant lui à son avellement au nom de Jésus Christ allons au troisième point maintenant troisième point l'envoi la méchanceté d'annable et le souvenir de l'énique babylone rappelez-vous une fois encore que babylone soit la capitale la ville capitale de l'antéchrist lorsqu'il viendra et c'est de là que toute introduction que toutes les lois toutes les lois et tous les édits et toutes les choses débatatrices toutes les impurités et les faussetés proviendront en proviendront à cause de la transgression de babylone il y aura une méchanceté danable la danation viendra sur eux parce que le seigneur se souviendra de l'ancienne babylone l'unique babylone la mystérieuse babylone la méchante babylone Dieu merci vous ne serez pas là à l'époque Apocalypse 16 Apocalypse 16 Apocalypse 16 nous disons le verset 16 ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon tout cela c'est le grec la 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 tradition littérale c'est le mont de Megiddo c'est là qu'on a mené des batailles même Alexandre le Grand a reconnu ce mont Megiddo que c'est un champ de batailles terrible au dernier jour il y aura ce lieu en langue hébreue qui sera appelé Amageddon verset 17 Ce jugement viendra. C'est là, déclarer la bénédiction sur l'épouse de Christ, sur les enfants de Dieu, c'est fait. Alors, cette bénédiction viendra au nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction viendra sur vous. Et puis, nous dit, au verset 18, Et il y a eu des éclairs, des voies, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Verset 19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande. Se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin, de son ardente colère. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, le souvenir de l'abominable Babylone. Numéro deux, la rétribution des blasphémateurs abandonnés. Ceux qui ont blasphémé le nom du Seigneur, ils ont blasphémé le plan de rédemption, ils ont blasphémé toutes les promesses et tout ce que le Seigneur a fait. Il y aura une rétribution pour eux, parce qu'ils sont abandonnés à la eau blasphème. Trois, les récompenses pour les croyants constants. Vous êtes celui-là. Vous êtes un croyant constant. Les croyants constants, où êtes-vous? Lorsque Babylone sera en feu, et que les blasphémateurs seront jugés, vous allez rester fidèles au Seigneur jusqu'à la fin, et la bénédiction de Dieu, la récompense du Seigneur, tout cela viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un crie Amen. Numéro un, numéro un là-bas, c'est le souvenir de l'abominable Babylone. Voyons chapitre 18, Apocalypse 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Quiconque se trouve à Babylone en un pareil moment, et au temps de la chute de Babylone, lorsque Babylone sera l'habitation du diable, des démons, le repère des démons méchants, des esprits méchants, on peut dire la souffrance qui viendra sur une telle personne. C'est pourquoi tout ce qu'il faut, pour que tu pries, pour que tu persévères, pour que tu préserves, tout ce que le Seigneur Tartonim a fait, qu'en ce temps du souvenir de l'abominable Babylone, que tu ne sois pas ici, sur la terre, à l'époque-là. Qu'est-ce que tu dois faire, et pour être prêt, pour le jour glorieux d'être au ciel, tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Et c'est-à-dire qu'il est devenu, il est devenu une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, et au Dieu. Voyons le verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Les péchés se sont pilés, jusqu'à cela atteigne les cieux. Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Alors, vous ne serez pas ici à l'époque, là, au nom de Jésus. Numéro 2 ici, c'est la rétribution des blasphémateurs abandonnés. Voyons, Apocalypse 16, et nous lisons le verset 20. Apocalypse 16, lisons le verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et le verset 21 dit, « Et une grosse grêle, dont les grêlons, dont les grêlons, pesaient un talon, tombaient du ciel sur les hommes. » C'est comme un paquet de ciment qui tombent du ciel sur les hommes. Quels que soient, ceux qui sont à l'intérieur, les fléaux sont là, les plaies sont là, ceux qui sont dehors, les plaies, les fléaux sont là, et pleurent, au lieu de pleurer pour la miséricorde, en cherchant le salut, le pardon du Seigneur, ils ne vont pas faire cela. Voir ce qu'ils vont faire. Et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. C'est ce qui viendra sur eux, à l'époque là. Et Dieu merci, vous ne serez pas ici. Les croyants, vous ne serez pas ici. Et ceux qui tiennent bon, et persévèrent jusqu'à la fin, ne seront pas ici, au nom de Jésus. Et numéro 3 ici, c'est la récompense pour les croyants constants. Qui est celui-là? Le croyant constant, qui est celui-là? Je loue le Seigneur pour vous, vous serez un croyant constant, au nom de Jésus Christ. La pandémie vient et s'en va, vous allez rester. La pluie vient, la séchuresse vient, vous allez demeurer. La tentation vient, les épreuves viennent, vous allez rester. Dans le Seigneur, comme vous devrez dans le Seigneur, vous allez continuer de prendre l'envol, aller plus haut au nom de Jésus Christ. Voyons la parole de Dieu, qui nous dit, en Hébreu chapitre 10, nous lésons le verset 35. Hébreu 10, le verset 35, qui nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre confiance dans le Seigneur, votre assurance, votre foi dans le Seigneur, votre foi en Dieu, votre appui sur le Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance que vous avez dans le Seigneur, parce que le Seigneur viendra bientôt. Verset 36, 36 se dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous allez recevoir la promesse. Tout ce que vous demandez, cette nuit, vous allez recevoir la promesse au nom de Jésus Christ. Verset 37, Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra, et il ne t'adorera pas. Notre Seigneur reviendra. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, reviendra, et il ne t'adorera pas. Maintenant, nous sommes presque à la fin du dernier jour de ce grand temps de prendre l'envol vers les cieux. Je prie que tu sais que nous avons appris tout ce que nous avons entendu, que cela demeure dans notre vie et que la bénédiction demeure en nous au nom de Jésus Christ. Et si cela sera, alors, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire, afin que la promesse du Seigneur, la promesse que le Seigneur nous a donnée, que cela demeure pour toujours au nom de Jésus Christ. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Et puis, vous montez chaque jour. Vous demeurez et vous montez. Tout ce que vous avez appris, vous n'allez pas tout laisser ici sur le banc où vous êtes assis. Vous dites que je suis venu pour ce temps-ci. Et vous me voici ici et je demeure ici. Et puis, je monte. Non seulement ça, vous croyez, vous croyez comme un croyant. Le croyant dans, le croyant dans la parole, le croyant, le croyant qui croit la parole, quelque soit ce qui arrive, ce que le diable me mûre, ce que les incroyants me mûrent, quelque soit la chose, tu dis que je crois comme un croyant. et puis, tu considères Christ à tout moment. Est-ce que tu traverses quelque chose? Est-ce que tu as un défi? Est-ce que tu es à la maison et au milieu de la nuit, quelque chose s'est passé? Tout ce que tu as entendu ici, alors tu considères Christ. Christ est mon guérisseur. Il est mon médecin. La chose-là ne peut pas arriver. Christ est mon libérateur. La chose-là ne peut pas rester. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous creusez en profondeur chaque jour. Alors, vous creusez en profondeur chaque jour. Là où vous étiez hier, cela ne suffit pas. Aujourd'hui, comme vous êtes à un nouveau jour, vous creusez un peu en profondeur, un peu en profondeur, et puis, vous allez atteindre ce que vous cherchez au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous allez, vous devez éliminer le mal complètement de votre bouche, de votre esprit, de votre cœur. Et vous éliminez le mal complètement et vous soulignez les choses essentielles. Il y a des gens qui gaspillent leur vie. Ce sont des choses non essentielles. Mais si vous allez hériter les promesses de Dieu, si vous aurez tout ce que le Seigneur t'a donné et que tu vas tout garder, il faut éliminer le mal et pour souligner les choses essentielles dans votre vie. Et puis, il faut aussi fortifier votre foi parce que la foi ne peut pas plaire à Dieu. Ceux qui vient à Dieu doit croire que tu es et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, à tout moment, tu as retourné à la parole, tu fortifies ta foi, tu consolides ta foi, et si tu crois seulement, rien ne te sera impossible. Au nom de Jésus Christ. Et puis, alors, tu donnes gracieusement. Tu donnes gracieusement. Vous voyez ? Et ceux qui donnent ne manquent pas. Ceux qui sont avares et gardent tout pour eux-mêmes et mangent tout pour eux-mêmes, ce sont les gens qui viennent à la pénurie. Mais lorsque vous donnez généreusement, lorsque vous donnez gracieusement, alors donnez-vous sera donné une mesure secouée, serrée, qui déborde et tout manquement dans votre vie sera pourvu au nom de Jésus Christ. Rappelez-vous ceci, mesdames, ça, c'est honorer votre chef. Honorer votre chef. Christ est le chef de l'église et nous l'honorons comme notre chef dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos paroles, dans notre prière, dans notre intégration avec les gens. Nous honorons le chef de l'église. Nous devons aussi honorer le chef, le chef que Dieu a mis sur nous et dans l'assemblée, dans la communion, dans l'église et la femme honore le chef, le mari. Alors, tu ne fais rien de déshonorant. Tu ne fais rien qui doit déshonorer le chef mais chacun de nous, nous honorons le chef et nous ignorons l'iniquité. L'iniquité vient. L'iniquité essaie de t'attraper et de t'attraper que tu dois commettre le petit jamais, jamais, jamais. J'ai donné ma vie à Christ et avec Christ je suis pour Christ et je suis pour Christ pour toujours et à tout moment et partout. Alors, vous allez augmenter votre intégrité. Vous allez ignorer l'iniquité. Quelqu'un là-bas dit Amen. Et puis, vous justifiez la justice. Il ne faut jamais supporter l'injustice quelque part. L'injustice à une petite personne ou à une personne inconnue en tant qu'affin de Dieu, en tant que représentant de Dieu, ce qu'on porte ici c'est que nous justifions la justice dans ta communauté, dans ton bureau, dans l'église, partout tu te trouves, alors tu ne vas pas justifier le mal, tu ne vas pas supporter l'injustice mais tu justifies la justice. Nous ferons cela au nom de Jésus Christ. Et puis, il faut garder votre bonté envers tout le monde et partout. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qui sera la source de la bonne chose que vous demandez à votre vie. C'est pourquoi vous gardez votre bonté pour tout le monde. parce que vous aimez le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur. Vous aimez le Seigneur, vous dites je viens à ce programme et je sors d'ici et mon engagement, ma consécration c'est que partout, j'aimerais le Seigneur et je leverais son nom, sa majesté dans mes paroles, dans ma prière, dans ma confession, ce que je vais faire. Alors, je vais exalter sa majesté et puis je ne néglige rien de tout ce que j'ai entendu, les messages que j'ai, les notes que j'ai pris, les notes que j'ai prises et comment prendre l'envol au sommet des réalisateurs. Le Seigneur nous a donné des commandements, je vais obéir aux commandements, nous a donné des préceptes, des préceptes à obéir, à suivre comme chaque fois je monte, je monte, je monte, il m'a donné des ordres à obéir et j'obéis à tous ces ordres et puis je possède ces promesses, je possède ces promesses, ça, cela est à moi. Alors, spirituellement, les promesses spirituelles, naturelles, les promesses de santé, les promesses de progrès, les promesses d'avancement, je possède les promesses. Alors, c'est ce que le Seigneur demande de nous, mais pas la graine de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu ne s'assurera pas dans votre vie au nom de Jésus et puis alors vous, 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 alors, vous vous qualifiez pour sa qualification et nous qualifiez pour le ciel, pour la gloire et nous qualifiez pour sa bonté, vous faites tout, que tout ce qui va vous disqualifier, tu dis que non, cela ne va pas venir ici, cela ne va pas s'arrêter ici, cela ne va pas arrêter ici et à tout moment, tu demeures qualifié pour, pour sa qualification en haut au dernier jour au nom de Jésus Christ, je ne peux pas entendre votre Amen et puis, vous allez vous lever dans sa justice, vous allez régner dans sa justice et l'iniquité ne va pas régner dans votre vie, le péché ne va pas régner sur vous mais la victoire que nous avons en tant qu'enfant de Dieu à tout moment, tu dis que je règne, je règne et il y a quelque chose qui vient qui n'est pas de justice je dépasse cela quelque chose de colère vient le diable dit qu'il faut tirer non je dépasse cela je vais régner quelqu'un là-bas dit que je vais régner vous allez régner dans la justice au nom de jésus-christ de jésus-christ et est-ce ça c'est de monter constamment alors il y a des gens ils montent et puis ils descendent ils montent et puis ils descendent et à chaque chaque retraite à chaque retraite à chaque conférence à chaque réveil c'est comme le feu du réveil bruit dans leur âme et puis une semaine après ils reviennent au point mort je ne vais pas revenir à l'ancienne vie vous n'allez pas retourner à l'ancienne vie vous allez monter constamment au nom de jésus-christ et il faut dompter la langue il faut brider la langue le petit membre là incendie la maison brûle les affaires la famille et le petit membre apporte des problèmes partout alors mais vous allez brider vous allez dompter la langue je vais brider ou dompter ma langue aucun mal ne sera pas sur ma langue au nom de jésus-christ il faut soutenir il faut soutenir l'utilité il faut soutenir soutenir l'utilité dans notre vie il faut soutenir j'ai découvert que quand je prie comme ça je deviens plus utile quand je vis avec le croyant comme ça je deviens plus utile lorsque j'évite ceci je deviens plus utile et je veux soutenir ces choses dans ma vie que j'ai découvert qui nous rendent utile il faut soutenir l'utilité et valoriser les vertus valoriser les vertus les vertus de christ les vertus de guérison les vertus de bonté il faut les valoriser et il faut les garder dans votre vie et puis alors il faut marcher de façon digne marcher de façon digne vous marchez physiquement de façon digne vous restez vous demeurez tout droit vous marchez comme un roi vous marchez comme si vous étiez le propriétaire de toutes les choses autour de vous parce que vous l'êtes bien sûr votre père elle elle le propriétaire ce que votre père à vous appartient je n'ai pas entendu votre amen donc vous marchez de façon digne dans votre comportement dans votre vie chrétienne dans vos actes tout ce que vous faites vous marchez de façon digne et puis vous excédez toute attente vous excédez toute attente dans votre vie vous dites que voici le niveau où je suis voici ce que les gens espèrent alors que je sois bon que je sois je sois à ce niveau que je sois à prospérer de ce niveau et vous allez surpasser vous allez surpasser toute attente au nom de Jésus Christ et puis et puis c'est de vous soumettre c'est de soupirer soupirer après la soumission lorsque quelqu'un soupir il n'est pas satisfait de ce truc là je veux avoir plus je suis sauvé je veux avoir plus je suis guéri je veux avoir plus je suis délivré je veux avoir plus je suis affranchi je veux avoir plus alors ce soupir alors tu désires tu désires tu désires la soumission et puis c'est est-ce que vous êtes prêt pour ceci est-ce que vous êtes prêt pour ceci alors alors vous vous avancez vous avancez alors il ne faut pas traîner assez le pas qu'il n'y a rien alors maintenant vous levez alors il faut crier avancer alors vous allez avec allure vous allez avec zèle alors vous avancez avec zèle alors lorsque vous avancez comme ça aucun diable ne peut vous ralentir cette nuit comme nous concluons comme nous clôturons tout et tu vas tu vas en résumé tout tout ce que tu demandes cette nuit Dieu va te donner tu demandes tu cherches tu frappes tu sauras te donner celui qui demande reçoit celui qui cherche trouve celui qui frappe il sera ouvert et si vous demandez qui d'entre vous que son fils lui demande du pain lui donnera-t-il une pierre ou bien lui demande un poisson lui donnera-t-il un serpent vous qui savez vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien à combien plus de raison votre père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent Dieu va demander cette nuit je vais demander de bonnes choses cette nuit où êtes-vous je vais demander de bonnes choses cette nuit pourquoi ne pas vous lever et ouvrir votre bouche pour dire que Seigneur me voici Seigneur me voici nous sommes arrivés maintenant à la fin à la conclusion à la fin de ce programme le programme le programme qui clôt ce jour alors je sais que tu vas me donner toutes les promesses que tu as faites ouvrir la bouche et prier le Seigneur alors monter plus haut monter plus haut il ne faut pas regarder en arrière il ne faut pas agir comme vous le faisiez un nouveau jour est venu une nouvelle opportunité est venue prenez l'élan vers l'euro reconnaissez acceptez tout ce que le Seigneur vous a offert il faut vivre il faut croire comme un croyant confesser de façon positive confesser avec confiance ce que j'ai j'en ai ce que tu as donné je le reçois creuser en profondeur il ne faut pas rester à la surface creuser en profondeur il faut souligner les choses essentielles éliminer le mal fortifier votre foi et dire que je sais je sais je sais qu'il a promis et je vais recevoir fortifier votre foi donnez-vous au Seigneur gracieusement mon fils donne-moi ton coeur donne-moi ton temps donne-moi ton attention donne-lui tout votre coeur qu'il soit glorifié dans votre vie il faut honorer le chef il ne faut pas le déshonorer il faut honorer le chef en action en apparence en engagement il faut ignorer l'iniquité si cela essaie de venir on l'appelle la tentation il faut l'ignorer il faut ignorer l'iniquité il faut augmenter votre intégrité soyez un homme d'intégrité une femme d'intégrité ce que vous avez déclaré au Seigneur comme japté que vous ne le retirez pas justifier la justice il ne faut pas justifier l'injustice n'ayez rien à faire avec l'iniquité et l'injustice il faut justifier la justice garder la douceur soyez doux dans votre famille soyez doux dans votre communauté soyez doux partout que le cœur que la vie de douceur atteigne les gens autour de vous aimez le Seigneur aimez le Seigneur de tout votre cœur de toute votre âme de tout votre esprit aimez le Seigneur élevé honorer sa majesté il est digne d'être loué il est digne d'être exalté magnifié sa majesté négligez rien de ce que vous avez appris de ce que vous avez entendu tout au long de cette période négligez rien il faut obéir à ces autres il faut obéir à ces autres il faut obéir à ces autres posséder les promesses les promesses sont les miennes posséder les promesses elles sont les miennes qui vous qualifient avec sa qualification la qualité de vie la qualité d'obéissance la qualité de soumission absolue à lui régnée dans la justice régnée dans la justice que la justice règne dans votre vie que la justice règne dans votre vie donnez votre langue montez constamment comme montez continuellement et bridez donnez cette langue et maîtrisez ce tempérament et soutenir votre utilité ce qui ne vous permettra pas d'être utile ôtez cela marchez de façon digne marchez de façon digne Magie de façon digne. Et surpasser toute attente. Quelqu'un, quand on attend de lui de prier pour dix minutes, il faut surpasser, il faut dépasser cela. Quelqu'un espère, on espère le choix d'arranger cela, mais il faut aller au-delà de toute attente. Soupirer, après l'utilité. Désirer, la soumission. Et prenez l'allure avec zèle dans cette vie. Et non, avec arriération. Et non, avec ralentissement. Et non, mollement. Et non, avec lassitude. Avancez. Allez de l'avant. Et prenez l'allure avec zèle. Au nom de Jésus, nous prions. amène pour les vainqueurs. Amène des vainqueurs. Amène des gens qui montent plus haut. Les bénédictions du Seigneur ne vont jamais cesser dans votre vie. La joie du Seigneur ne prendra jamais fin dans votre vie. Tête baissée, les yeux fermés. Déjà, vous avez appris ce jour, qu'il y a le temps d'une tribulation à venir. Il y a le temps d'une plus grande souffrance sur la terre qui n'a jamais été. Et pour échapper à tout cela, il vous faut livrer votre vie à Christ. Il est le Sauveur. Il est le Rédempteur. Il est le seul que le Père a prouvé à désigner de nous ôter de la présente souffrance et de la tribulation future. Si vous donnez votre vie à Christ maintenant pour échapper au jugement, pour échapper à la damnation éternelle, si vous donnez votre vie au Seigneur maintenant, où que vous soyez, levez la main et puis le Seigneur vous recevra. Le Seigneur vous pardonnera. Le Seigneur le Seigneur changera le jugement en miséricorde, en pardon. Où que vous soyez, levez la main et puis le Seigneur vous recevra. Merci beaucoup. Levez la main là. La miséricorde de Dieu viendra à vous. Le salut du Seigneur viendra à vous. et comme vous levez la main, il faut dire, le Seigneur, je me donne à toi, je donne mon cœur à toi, je me soumets à toi et je m'abandonne à toi sans réserve. Et le Seigneur te recevra et son pardon viendra à toi, son salut viendra à toi. levez la main dans tous les autres endroits et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, dans les pays, dans les états, où que vous soyez, sur l'internet, vous pouvez faire également cela. Même si vous êtes là tout seul, Christ est là avec vous et il est sauveur. Levez la main là. Prions ensemble, comme vous levez la main, Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce grand moment de salut. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour. Merci pour tes promesses, ta promesse que tu ne mettra pas dehors celui qui vient à toi. Et je prie Seigneur que tous ces gens-là qui sont venus à toi, que tu les reçoives dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Monde, use leur ta bonté et ait compassion d'eux, accorde leur ta 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 compassion et affranchis-les de la condamnation de ton péché. Je prie que tu écrives leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur de m'avoir exaucé au nom de Jésus nous prions. Amen. Soyez les bienvenus dans le royaume. Le Seigneur vous a accepté et maintenant tu es en Dieu, tu demeures dans le Seigneur et grandes seront la bénédiction débordante de Dieu dorénavant dans ta vie. Les dirigeants, les ouvriers sont là autour de vous. Prenez la fichette de leur main et remplissez tout ce qui est demandé là-bas et puis après tu retourneras la fiche à eux. très rapidement le Seigneur vous a reçu vous êtes maintenant au Seigneur il n'y a plus de mensonges il n'y a plus de tromperies il n'y a plus d'informations il n'y a plus de fausses informations merci à vous ouvriers alors il faut nous avertir lorsque vous aurez fini vos larmes sont essuées vos pleurs sont essuées votre lamentation est ôtée la bonté la grâce de Dieu vont commencer de se multiplier dans votre vie comme vous avez donné votre vie au Seigneur alors il faut vous identifier pour qu'on sache que vous faites partie de la famille de Dieu on entend les dirigeants lorsqu'ils auront fini on va commencer lever la main veut dire que vous avez abandonné vos péchés et vous détournez de vos péchés et vous recevez le sauveur et son salut dans votre vie dans votre cœur le fadeur du péché est ôté le poids du péché est ôté vous êtes maintenant franchis et les promesses de Dieu sont pour vous on entend toujours soit par Desmieux-leur n'aie, du choulet n'aie, et du choulet n'aie, et du choulet n'aie n'aie. Sous-titrage ST' 501 Gloire à Dieu, mon miracle est ici. Où êtes-vous? Gloire à Dieu, vous l'avez reçu et au nom de Jésus. Rappelez-vous, voici la dernière nuit en ce temps-ci. Pat, vous vous trouvez debout, assis. Votre miracle vous touchera là-bas. Et aujourd'hui, il y aura le témoignage dans votre bouche. Mon fils, il y aura le témoignage dans ta bouche. Ma fille, il y aura le témoignage dans ta bouche. Et ceux qui sont sur l'internet, je me réjouis avec vous. Les témoignages vous raconteront là-bas. Êtes-vous prêt? Je sais que vous êtes prêt. Où êtes-vous? Levez la main là. Père, au nom de Jésus-Christ, on te remercie pour ce jour de joie, ce jour de témoignage, ce jour de puissance, ce jour de triomphe. Je te remercie. Parce que tout ce que tu as promis, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce que tes enfants te demandent, je prie que tu le fasses maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans votre corps, hors de là, au nom de Jésus-Christ. La douleur, sort de là, au nom de Jésus-Christ. La maladie incurable, sort de là, au nom de Jésus-Christ. Les problèmes mentaux, la folie, les chaînes là, brisent les chaînes. Enfrentis ton peuple, que ton peuple devienne normal au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne peuvent pas entendre ou parler, je prie que tu leur accordes l'ouïe au nom de Jésus-Christ. Qu'ils parlent normalement au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il une attaque, une affliction de l'ennemi? Je supprime cela de votre vie. Vous êtes délivrés, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont paralisés, que tu les fortifies, que tu guérisses leurs os fracturés, que tu touchent leur corps, et que la polyémylite, la polyémylite soit ôtée, qu'ils se lèvent et marchent au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, de ma gauche à ma droite, partout, Seigneur, je prie, dans les régions, les états, tous les frères qui sont sur l'internet, partout, tous ceux qui sont connectés, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances. Faites l'impossible dans chaque vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous prions.